Il faut que j'ai le temps de lancer la dernière, donc on va se dépêcher, allez allez allez, on ne sait jamais, on est dans le sprint final mesdames et messieurs, ouais il me reste deux games à faire, je ne vais pas voler très haut de toute façon au classement. Hop, zek, ok, donc en face à jouer, urchif ou, ah bah la fameuse team, la fameuse team j'ai envie de vous dire, golet, dustclops, pz, talon, plus, comment ça s'appelle, prime, alors ce coup-ci on va pas faire les cons, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, donc on va prendre golet plus sorcilance, sauf que dans le bac on va prendre corvayus et chiffours, ce qui me permettrait de bien terminer la game. Oui bah de toute façon, même si t'avais décidé de stream hack, c'était pas bien grave, on est sur un tournoi amical et euh... Et euh... qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai euh... J'ai mis du délai, donc euh... ça aurait été compliqué pour toi de stream hack. Ok, bon... Un bon guide ça, ça me va tout à fait. On va faire distorsion... Plus... Poudre fureur... Et on est bien. Vibre obscur, ok. Ça n'a même pas d'inamaxé. Sport... Ah bah non, ça marche pas. Ah bah mon ami, il faut connaître les talents quand même. Alors, je veux bien que... Tu peux tenter de... Le fait que mon... Mon sorcilance n'est pas le bon talent. Mais... Disons dire que tous les autres... J'ose dire que tous les autres talents de sorcilance... Sont nuls à côté de celui-là. Donc euh... voilà. Compliqué. Bon du coup ça me met super bien parce que mes deux pokémons... ont réussi à poser la disto et sont encore... Encore plein de PV donc... Là ça va barder. Ouais bah peut-être que... C'est à force d'enchaîner les games. On a le droit d'avoir le cerveau qui grille un peu. Moi non plus... Moi il est pas tout frais là mon cerveau. Il est euh... Je veux dire le... Là le steak est déjà... Est déjà cuit sur une face. Y'a plus qu'à cuire la deuxième. Hop. On fait le Psychomax sur le Amongus. Euh... alors... Le PZ qui va faire dodo. Voilà. Et euh... là... On va pas tomber dans le piège. On s'est fait avoir déjà deux fois avec des gens qui ont envoyé Urshifu. Donc là je vais faire... Donc là je vais faire... Ça sur le PZ. Et on va faire Poudre Fureur pour être safe. Il est resté donc j'aurais pu attaquer... Il fait Poudre Fureur en plus merde. Donc j'aurais pu totalement euh... En profiter. Le Amongus qui va prendre ses dégâts de grâce quand même. Voilà. Il y a respect. Est-ce que le PZ va se réveiller ? Non. Il ne se réveille pas. Donc là on va pouvoir je pense faire un Psychomax sur le PZ. Et on continue de rediriger tout simplement. Avec Gollet. Ah bah là tout le monde a le cerveau grillé à ce stade là. Il fait Poudre Fureur. Ok. Bon il aura réussi à staller son Dynamax. Mais moi aussi j'aurais stallé son Dynamax. Et j'aurais quand même... J'ai quand même mon sort silence qui est encore full life. Donc quasiment full life en tous les cas. Donc très très bien. Alors est-ce que ça va se réveiller en face ? Non ça ne se réveille pas. Ça c'est pas forcément bon pour mon anniversaire. Et le Primarina qui arrive. Ok. Donc là les deux Dynamax qui se terminent. Et là je pense qu'on peut tout simplement faire euh... Expanding Force. Plus... Echosphere sur le Prime. Et on est bien. On est très très bien. Le Porygon Z s'il ne se réveille pas se fait obliterer. S'il ne fait pas Protect. Et le Primarina a de bonnes chances aussi de se faire obliterer. Pas de Protect. Bye bye. A plus PZ. Et le Echosphere qui ne va probablement pas tuer parce qu'il a l'air assez au Vest. Et Hydrocanon. Ok. Donc s'il est au rang ça va probablement me tuer. Non même pas. Ok. Donc là sur ce tour euh... On va... Ah. C'est Urshifu. Ok. Donc. Avec ce que j'ai dans le back ça devrait le faire. On va partir sur... Euh... Là dessus je pense. Comme ça on est safe. Le Pont Obscur. Alors on va voir. Est-ce qu'il tue mon Gaulet ? Ouais quand même. Et malheureusement là je pense que j'avais pris tout juste un peu trop de dégâts. Donc c'est difficile pour moi de savoir... S'il était euh... Ah non. Il n'avait pas Torrent. D'accord. C'est difficile pour moi de savoir s'il était euh... 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 S'il est Choice Band ou pas. Donc là ce que nous allons faire sur ce tour-ci. Pour gagner à 100% la game. Nous allons faire un Torrent de Coups sur le Prime. Et un... Un Rapace... Sur le Urshifu. Même en cas de Speed Tile ça permet de gagner je pense la game à 100%. Parce que le Primarina va mourir quoi qu'il arrive. Si jamais... Il y a des Choice Band. Et qu'il... Euh... Euh... Et surtout il va prendre le Rapace. Et euh... Bon donc voilà. En gros je suis 100% safe avec ce play parce que... J'ai la faute que tu saches. Et il n'avait pas l'air d'être Choice Band. Enfin je crois pas. Il n'aura pas ce qu'il fait ses dégâts. Il n'aura pas ce qu'il fait ses dégâts. Je meurs du coup. Moi je ne suis pas très haut dans le ladder. De ce tournoi. Hop. Et on fait un petit torrent de coups pour terminer. Et j'ai plus qu'une game à faire. On va s'empresser de lancer. Même si la Kouba ça ne me tuera pas. Allez. On se dépêche de lancer la dernière game. Vite vite vite. Comme ça on aura eu le temps de faire nos 15 games. Mais bon. Ça ne va pas monter haut. Peut-être que je vais dépasser les 1500. Si je gagne la dernière. Mais je trouve que les points ne montent pas vite du tout. Ah je suis déjà au dessus des 1500. Allez. On essaye. De gagner la dernière. Enfin des 1550 je voulais dire. Rematch contre Radium. Le pire rematch qu'il pouvait y avoir. J'ai fait comment déjà tout à l'heure. Pour m'en sortir face à ça. Alors j'avais pris Gaulet et sort silence. Ah oui. Et j'avais full chaté surtout. Ça je m'en souviens. Oh merde. Putain. Le pire rematch qu'il pouvait y avoir. Comment se faire voler tous ces points au dernier moment là. Ça va être. Ça va être ça l'histoire. On reprend Arcanin. Et euh. Je prends Shifours. Je pense que je vais tenter de prendre Shifours. Qui au vu de comment ça s'était passé lors de la précédente game peut être utile. On va tenter. On va tenter avec Shifours. Il y a combien Radium ? Ben là il était en dessous de moi. Je crois qu'il était à 1530. Oui c'était la game que j'avais full chaté. Alors attendez. Le problème c'est que j'ai oublié de noter la team. Je l'avais noté tout à l'heure. Donc je devrais pouvoir la retrouver. C'est pas ça. Ah voilà c'est celle-là. Retrouver. Alors. Hum. On va faire poudre Führer. Bien sûr. Plus distorsion. Il n'y a pas d'embrouille à ce niveau-là. Le point obscur qui va partir. C'est Choice Band. C'est Choice Band. Ce truc est totalement Choice Band. Ok. Là j'ai lancé l'alerte Choice Band. Je vais envoyer mon Shifours. Et ce que je vais faire ce tour-ci. Je vais anticiper le fait qu'il Switch out son Ur Shifu. Et je vais faire un Aqua Jet sur son Arcanin. Plus Psychomax dessus. Qui me paraît assez safe. Oui voilà. Il l'a retiré. Et c'est Amangus qui arrive. Ok. Ça c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ça c'est à cette range. Juste avant de poser le Psychomax en plus. C'est délicieux. Ça c'est parfait. C'est parfait de chez parfait. Le Gastro qui arrive. Ok. Ce que nous allons faire. Ce tour-ci nous allons nous abriter. Et je vais faire un petit Sentence G Max. Quoique en vrai. Non. Je ne vais pas nerf mon propre Poké. On va faire Sentence G Max. Sur le Gastro. Ah merde. Ah bah oui. C'est vrai qu'il peut dinamaxer quelque chose. J'avais oublié. Ça j'avais complètement oublié. Et qu'il va me péter la sache. Du coup je... Pas très bon... Pas très bonne opération avec mon Chiffours là. Par contre il n'a pas redirigé. Ouh ça c'est des bons dégâts. Ouh ça c'est des délicieux dégâts. De gratte. On prend tout à fait. Alors qu'est-ce que ça va faire ? Ça ne se frappe pas. J'avoue que ça m'aurait arrangé qu'il se frappe. Parce que là du coup il casse la sache de mon Chiffours. Et il se met à plus en attaque spéciale. Un peu compliqué. Le golet que va-t-il faire ? Il ne peut pas faire grand chose de toute manière. Voilà. Le sport. C'est parti sur mon Chiffours. Alors ce tour-ci je vais envoyer mon Rambard Canin qui ne sert pas à grand chose. Mon Chiffours c'est très important. Est-ce que j'anticipe et que je tape sur le Amogus ? Je pense que c'est trop risqué pour lui d'envoyer le Wurshi fou. Si je l'anticipe et qu'il a perdu. Donc je vais aller tenter d'aller chercher le Amogus. Quoi que en vrai il a des raisons de switcher pour s'enlever la confusion. C'est pas con ça. C'est pas con ce que je viens de penser là. Voilà. Mais ça passe. Ça c'est bon. Faut qu'il sache. Ok. Ça je ne m'y attendais pas du tout par contre. Alors. Si. Il ne se frappe pas. Le Seismomax qui repart. Sur mon sort silence. Ok. Bon. Qui devrait survivre à ce tour-ci. Salut Gabu. Et le Amogus qui se sacrifie au final de la confusion. Du coup je pense que c'est win. Parce que le Wurshi fou est choice bend. Et que du coup il ne peut pas. Se protéger du Dazing Lim qui va arriver. Donc je pense que c'est win. Bon là j'aurais eu un peu de chat final. On fait abri. Il y a le terrain psy donc il ne peut rien faire. Et on fait éclat magique. On garde tranquillement notre Wurshi fou dans le bac. Et je pense que c'est win. Pour pouvoir venir faire un gros close combat à la fin. Ouais voilà. C'était bel et bien choice bend. Le Gastrodon n'est plus confus. Ça fait un Seismomax. Ok. Ça se place en défense spéciale. C'est bien vu effectivement. Salut Arlacan. GG pour notre game qui a été ultra long qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Le Gastro qui dédine à Max. Et là je peux tout simplement faire un petit avoiement. Plus close combat qui devrait terminer la game je pense. Sans trop de surprises. Et voilà. C'est une nouvelle victoire pour moi. Yes. GG Aradium. Bon. Ce coup-ci. Enfin. Sur les deux j'ai eu un peu de chat quand même contre lui. Parce que là j'avoue que le fait de se frapper dans la confusion. Avec son Romongu ça m'a mis bien. Bref. C'est ce.